Salut à toutes et à tous, c'est Raikon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Procycling Manager 2016, la suite du Tour de France avec la FDJ, et donc on rentre dans vraiment l'ultime partie de ce Tour avec la Très Haute Montagne, et on commence aujourd'hui avec sa dernière étape en Suisse, avec l'ascension finale de Fino et Mausson, donc une grosse étape de montagne qui part de Berne après le jour de repos d'hier, une ascension qu'on a déjà faite au Diophilie 2014, là où Contador a repris pas mal de temps, et le maillot jaune à Chris Froome, donc on va voir si cette étape peut être propice à des attaques au maillot jaune britannique, puisqu'il a désormais pas mal d'avances, que ce soit en vrai ou dans le jeu, on va voir ce que ça peut donner. Alors, on va regarder le journal. « C'est grave, mais ça ne va pas être simple d'aller chercher la première place. Je vais tout donner, mais il va falloir prendre des risques. À ce stade, pensez-vous que Froome puisse être détrôné ? » Tant que la course n'est pas finie, on peut encore l'attaquer et essayer de le dépasser. Plus les jours passent, plus c'est compliqué, mais il faut continuer à se battre. « L'arrivée est à la fin d'un call, les purs grimpeurs vont en découvert. À suivre, Chris Froome, Nero Quintana, Alberto Contador, Haro, Valverde, Rodriguez, Landa, Van Garderen, Pino, Zakain, comme d'hab. » « Kieran Thomas, il faut s'attendre à voir des offensives de Thomas pour essayer de grappiller des points pour le meilleur grimpeur. En ce moment, il est très en vœu. » On voit que c'est limite quand même ce truc-là. « Oh, plus improviseur pour Pino quand même. » Parce qu'il attaquera pas à l'arrivée de Thomas, il va faire l'équipier de Chris Froome. Petit rappel du classement général, Chris Froome qui a 3 minutes d'avance sur Contador, 3,48 sur Quintana, dont on est pointé à 8 minutes. Chris Froome qui domine également le classement du maillot à poids. Le classement du maillot blanc, c'est Barguil, mais qui a seulement 21 secondes d'avance sur la Philippe. C'est très serré entre les deux Français et Peter Sagan et Maillot Vert, avec plus de 70 points d'avance. De même que Chris Froome domine le classement général, c'est la Sky qui est en tête du classement par équipe. Donc sur ce, moi je vous donne rendez-vous tout de suite au départ de cette 17ème étape. A tout de suite. Et voilà ! Je vous retrouve en jeu. Il y a la présentation du portrait chassé, bien évidemment, comme d'hab. vont enchaîner les 13 km d'ascension du col de la Fort-Plaire, puis la montée finale de 10 km vers Fin-Haut et Mausson. Si l'on fait abstraction des 7 km de transition entre les deux difficultés, ça fait un total de 23 km avec plus ou moins 8% de pente moyenne. Gare à ceux qui n'auront pas digéré la journée de repos. Oula, désolé pour ça. Et oui, gare à ceux qui n'auront pas digéré la journée de repos. C'est toujours le problème après une journée de repos des étapes de montagne. On pense à... On pense à Cadel Evans qui avait pris le maillot jaune et qui l'a perdu le long... Enfin, qui a eu une énorme défaillance le lendemain du jour de repos sur le tour 2010. Par exemple, je trouvais que c'était exemple pour l'instant, mais voilà. Donc, on sait tous qu'il peut y avoir des défaillances après les journées de repos. On va voir s'il va se passer en jeu comme en vrai. En tout cas, on a une échappée de 9 coureurs. Il faudrait peut-être qu'un jour, je vais mettre un coureur dans l'échappée quand même. On a une échappée de 9 coureurs qui est partie. Avec, alors, Simon Geschke, George Bennett, Brice Feiyu, Luis Léos, Leon Sanchez, Simon Chavanel, Liane Bartha de Game Turn & Book et Backlens. Donc, que des bons coureurs. Ça va être intéressant. Oh, il y a le nouveau maillot giant aussi dans cette mise à jour. Je n'avais pas vu. Donc, ouais. Ouais, le de nouveauté. Mais bon, normalement, il devrait le garder que pour le... Que pour le Tour de France, malheureusement, ce maillot blanc. Donc, c'est triste parce que je l'aime bien, moi. Maillot blanc comme ça. Ça ressemble un peu au maillot qu'il avait en 2014 avec le giant Shimano. Hop, on va aller chercher les bidons tout de suite. Putain, parce que ce n'est pas quand j'aurai la notif que vous allez le faire. Donc, c'était... Oh, chute de Steve Morabito. Chute de Steve Morabito. Il a l'air bien vrai du monde. Il y a Coppel à l'heure. Derrière, il y a Christophe qui a chuté aussi. Fonseca, début de bûcher. Et derrière, Kittel, Zakarin. Oh, abandon de Kittel et de Zakarin. Zakarin, le 7ème du Général, et Kittel, qui était classé au maillot vert et candidat peut-être à la victoire sur les Champs-Elysées. Abandon pour ces deux coureurs, malheureusement pour eux. Christophe qui a chuté aussi. Il y a Christophe, 3ème au classement par points. Donc voilà, ça peut arriver à Froome, ce genre de choses. C'est pour ça que ce n'est jamais fini un Tour de France. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est bien parti. Mais il ne faut pas qu'il ait une chute. Hop, on va arriver dans la première ascension du jour, qui a déjà été gravi par l'échappée. Parce que l'échappée, on leur a laissé une avance cataclysmique, du coup. Parce qu'ils ont attendu ceux qui sont tombés. Du coup, l'échappée a plus de 18 minutes d'avance désormais. Et on va voir... Qui c'est le plus fort, quand même ? Parce qu'on n'a que des coureurs forts. Ah, Sylvain Chabelle qui aurait chuté. On va voir ça. Luis Leon Sanchez et Backland semblent être les plus forts dans cette échappée. Et bon, ils ont à peu près tous un niveau similaire. Donc on va voir. Alors que là, elle échappait à plus de 20 minutes d'avance désormais. Attention au délai tout de même. Parce que l'État fait 188 km. Si on laisse trop d'avance et que ça explose dans l'ascension finale, il faut faire attention pour les sprinters notamment. Hop, on dit à Arthur Vichaud d'aller chercher deux nouveaux dégâts. bidons. Et devant ça a joué le grimpeur, comme d'hab. Il y a ce que qui emmène. Alors que derrière, ça souffre un peu. C'est Vandenbroek qui va passer en tête. Ça souffre un peu dans le peloton. Les Sky qui augmentent quelque peu le rythme. Les Sky de Christopher Froop qui durcissent la course. C'est bien légitime. Voilà, on a les premiers coureurs lâchés. Deux coureurs tout seuls qui se sont fait lâcher. Daniel McLean. Ah non, Bryn et Tulik. Hop. Voilà, c'est fini pour les deux premières ascensions de la journée. Et là, on va se diriger vers fin aux émossons. Donc avant, c'est le col de la Forcla qui est avant d'arriver en Suisse là-bas. Col de la Forcla qu'on escaladera de nouveau samedi. Puisqu'il y aura trois cols de la Forcla normalement. Enfin, je me demande s'il y en a pas un qui a été annulé. Mais peut-être... Non, je pense pas. J'ai un petit doute. Je me demande s'il n'y avait pas eu une histoire avec un des trois cols de la Forcla. Mais vraiment, on escalade trois samedi. Hop. On arrive au sprint intermédiaire. Et l'échappée qui est déjà dans l'ascension finale. Enfin, dans le col de la Forcla. 30 km de montée. On sait ce qu'ils ont dit. Bon, on va essayer de rouler, tiens. On va envoyer les pas doués en montagne roulées. Natanius. Poney. Oh. Hop. Voilà où vous allez rouler. Ah ouais, mais c'est pas grand monde, du coup. Bon, espérons que... Excusez-moi pour ça. Espérons que Morabito n'a pas un malus. Ça serait vraiment problématique. Allez. Je vais croire qu'on va aller rouler à l'avant. Il ne me reste plus que Morabito. Réaïsion Loire. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Hey Thibaut. Compte sur toi. Là, on peut gratter au moins une place. Avec... Ah merde, on ne peut plus afficher le classement comme ça. Fait que... Euh... Bon, bah... Ah oui, non, mais c'est vrai qu'on peut l'afficher là, normalement. Le classement, voilà. La sélection par l'arrière se poursuit. Il y a Woodpulse qui est devant, mais Zacharyne a dû abandonner. Guerin Thomas est devant. On peut au moins gratter une place sur Woodpulse, sur Zacharyne. Mais attention, Mashka et Vendgardorin qui ne sont pas très loin des marines. Les coureurs qui ne peuvent pas relayer, ils ne sont pas suffisamment bons pour relayer les coureurs du Team Sky. Donc, hop, vous pouvez continuer. Tranquille, enroulis, presque en vidéo. Oh, bon, Pitot est déjà mort. On va dire à Pinot de protéger. Hop, on va gérer l'effort curseur. L'effort de Thibaut Pinot. Essayez en tout cas. Pour essayer de consommer le moins d'énergie possible dans ce début d'attention. Attention, on va voir ce qui se passe dans l'échappée. Simon Geschke qui est parti avec Jurgen Vandenbroek. Backlant qui s'est fait lâcher. Comme Louis-Leon, Zanchez et Dougent. C'est là un peu le... Je vais pas assez fort pour pouvoir suivre. C'est qui qui roule, ouais, c'est Pulse qui roule. C'est pour ça. Hop, ouais, je souhaite établir ça comme ça. Et ça gagne qui s'accroche encore. Ça gagne très très fort. Comme d'habitude. Concentration qui prime. Putain, par contre, la gestion à l'effort curseur, ça fait qu'on s'est retrouvé à l'arrière du groupe, là. 5 km du sommet, ça va pas tenir. Ça va pas tenir du tout, on peut pas s'accrocher, là. Pulse qui roule comme ça, on peut pas. Très compliqué, là. On est obligé de rouler à 80 pour s'accrocher, là. Ah, il chêne de bar qui va craquer, d'ailleurs. On est obligé de me faire un effort pour remonter. Oh, ça y est, ça attaque. Rodriguez qui attaque avec TJ Van Derren. On va voir ce qu'il se passe. Rodriguez qui est rendu au classement, 12ème à 11.56. Par contre, c'est pas cool, ça, l'attaque de Van Derren pour nous. C'est pas cool du tout, mais... C'est pas cool du tout, mais... On va s'accrocher dans cette ascension, encore ce qu'il y a, c'est qu'il y a de 9.56 mètre. 6,8 mètre à 8,3%. Je sais pas si c'est hors catégorie. Euh... Ouais, c'est hors catégorie. Avec des points doublés au sommet, bien évidemment. Hop, ah, ça y est, ça reprit. Et reroule les Sky. Ce groupe de 27, là. Je vais croire qu'ils ont été distancés. Ouh, Madame Yette. Qui était mal classée, de toute façon. Je sais qu'il y a où Alaphilippe lâché, alors que Bargy, il est toujours devant, je crois, le maillot blanc. Oui, tout à fait. C'est bon, parfait. Malheureusement, Van Derren qui est parti comme ça, c'est pas cool. Décroché ! Un leader vient de se faire décrocher ! C'est la descente ! Il ne s'agit plus maintenant de rater la tracée. On va brouter de ses 7 qui va être de descente pour se ravitailler. Essayer de récupérer un peu d'énergie. Le Frank Schleck, ça accroche toujours, c'est bien. Allez, Pinot. Ah, c'est la concentration qui prime, là, clairement. Compliqué, compliqué. 41 secondes d'avance pour les deux fuyards. On va les voir après devant aussi. Les deux risques. Les deux qui sont tous devant. Attaque de Rennier-Drone à nouveau. Geishke et Van Derren-Drone toujours devant. Donc, c'est 39%. Alors, mon ratrape roi qui monte à Geish. Je vais attaquer. Histoire 2. Essayer de revenir sur le Nier-Drone. Et ça n'a rien fait. Génial. Génial. Putain. Chier. Hey. Moi, j'essaie de jouer ma place dans le top 10. Ah, Rikosa qui va se faire lâcher. Déjà derrière nous, de toute façon, au classement. Mais là, on n'aurait pas dû attaquer, je pense. Allez, ça se neutralise, hein. Mais il est toujours de haut de garde-run. Il faut y aller, les gars, là. On va voir ce qui se passe devant. On va venir de route qui gâche que toujours à 2 km du sommet. Allez, on va passer sous la ballon de vol des 5 km. Et il va de garde-run qui a toujours eu un vent d'avance sur nous. Les pourcentages sont particulièrement rues. 30, désormais, même. Putain. Je peux pas. Ça m'énerve, il va passer devant nous. Ah, putain, fais chier. Fais chier, fais chier. Un drone qui va faire une belle opération, là. Tout ce bordel. Il y avait plein de coureurs qui vont se faire lâcher. Pulse, Thomas, Costa. Isa, Guiri, Kruziger, Molema. Allez. C'est parti pour l'emballation finale. Il va, on essaie de lâcher, là, au moins, c'est... Voilà, on les a lâchés. Il est allé à d'autres rythmes. Et Van Den Broek qui s'est imposé, bien joué. Kintana qui attaque avec Contador. Froome qui ne bouge pas pour l'instant. Froome ne bouge pas. Froome qui ne bouge toujours pas. Et Froome qui reste dans la roue de Lambda, son équipier. Et ça y est, Lambda qui accélère. Lambda accélère, mais on peut pas suivre. Froome y va. Froome y va à son tour. On ne peut rien faire. Ça se bagarre à l'avant. Alors que derrière, on reprend du temps. Ah, Guiri, Thomas et Pulse, ça c'est pas mal. Ouh là là là. Eh, c'était prévisible. Contre-attaque de l'Espagnol Valverde. Alors que... Alors que... Vandere Run n'est toujours pas arrivé. Il est où, Vandere Run ? Ouh, Vandere Run qui a craqué avec Kintana sur la fin. Ça, c'est pas mal. Et c'est Contador qui va reprendre du temps, puisque Froome revient sur Kintana avec Valverde à la fin. Contador qui va reprendre du temps. Pas grand-chose. Une trentaine de zone, je pense. Alors, on aurait pu se périlier pour cette étape. Malheureusement, on va se faire doubler par Vandere Run. C'est sûr. Puisque on va arriver avec plus d'une minute trente de retard sur lui. Et l'avantage, c'est qu'on va reprendre du temps à Pulse, etc. Allez, on sprint pour finir. Il y a un moins histoire de... Hop, voilà. On finit à deux minutes de Vandere Run. Donc, Vandere Run veut nous repasser devant, malheureusement. Mais écoutez, c'est pas grave. On fait avec. Alors, les délais qui sont de 1h16, donc ça devrait suffire quand même, parce que l'échappée finit avec seulement 9 minutes d'avance, finalement. Et ça va aller pour rentrer dans les délais, normalement. On attend Brin et Angelo Tsukiki. Sur la ligne d'arrivée, il lui reste 25 minutes pour rallier, pour faire le dernier kilomètre. Voilà qui est fait. Et voilà. Donc, aucun hors-délai sur cette étape. On va voir les changements au classement général, puisque c'est sûr qu'il va y en avoir. Très belle victoire de Jürgen van den Broek. Qui a distancé dans l'ultime kilomètre. Enfin, distancé. Même pas distancé, qui a gagné au sprint, devant Simon Geschke. Troisième, Yann McLantz. Quatrième, Thomas de Ghent. Cinquième, Luis Leon Sanchez. Et sixième, Alberto Contador. Voilà, 8,53. Vandere Run, 9,28. Donc, ça a repris pas mal. Chris Froome, il n'a plus que 2,26 d'avance sur Contador. Sur 3,48 d'avance sur Quintana. 3,53 sur Valverde. Fabio Haru, il se retrouve cinquième à 6,57. Tietjen van den Broek qui fait l'excellente opération. Qui passe de onzième à sixième à 8,40. Garen Thomas, septième. Huitième, Pinot. Neuvième, Pulse. Et dixième, Joachim Rodriguez. Donc, la zone de la montagne, c'est toujours Chris Froome. Mais qui n'a plus que 20 points d'avance sur Alberto Contador. On peut voir qu'on a gratté, du coup, une seule place. Malheureusement. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Passe de neuvième à huitième. On va voir le maillot vert qui ne va pas changer. Voilà, toujours Peter Sagan. Qui a une avance un peu plus petite sur Valverde. Mais ça suffira largement pour le ramener à Paris. Et qu'il ne reste plus que trois étapes de montagne. Et que dans les étapes de montagne, on distribue 20 points. Ça fait 36 plus 60, 296. Et en toute logique, Sagan devrait marquer plus de points que Valverde. À Paris, aux Champs-Elysées. Et Warren Barguil, qui est désormais avec plus de trois minutes d'avance. Sur le coureur de l'ITX. Julien Alaphilippe, donc Warren Barguil. Qui est bien parti pour empocher ce maillot blanc de meilleur jeune du Tour de France. Au classement par équipe, la Sky qui domine tout le lourd. Bien évidemment. Devant la Movistar. Vraiment les deux équipes qui dominent. Hop, Vandenbrook le plus fort. Et oui, bien joué. Donc, oula. Alors, elle est totalement buggy. Et où est notre étapes du coup ? Ouais bon, c'est totalement buggy. Enfin bref. Donc demain, c'est l'étape. Contre la montre entre Salonche et Meugev. Contre la montre en côte. Donc, on va voir si on peut essayer de gratter du temps avec Thibaut Pinot. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une excellente étape. Ciao tout le monde. Je vous dis à très bientôt. 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 – Sous-titrage FR 2021